Il suffit d'une petite bulle d'air frais, d'une envie sincère et bienveillante pour montrer une de ses plus belles facettes. Le cinéma français est riche et regorge de personnes talentueuses qui ne demandent qu'une chose, avoir une chance de montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Et quand on leur donne cette chance, le résultat est parfois complètement opposé à la qualité. C'est le cas de Lou, journal infime. La douce mélodie d'une jeune mère nous plonge dans un cocon de tendresse. Des polaroïdes souvenirs s'accoupent à des couleurs vives. Dès l'introduction, le ton est donné. On nous invite à découvrir un manque fantaisiste, merveilleux et surtout d'une douceur sans faille. Quelque chose d'amusant et de réconfortant. Je ne connaissais pas trop l'univers de Lou, à part quelques planches de la bande dessinée et quelques passages de la série télévisée. A première vue, je me voyais un univers plutôt nié, innocent, inoffensif, mais assez enchanteur aussi. Je n'étais pas forcément le public visé. Et quand j'ai vu les retours concernant le film sorti en 2014, ma curiosité s'est vite dissipée. Pour laisser le film au coeur des lindes des oeuvres inconnues. Six ans plus tard, je pose mes yeux sur ce film, après la recommandation d'une amie. Et en à peine 1h40, j'ai été conquis de A à Z. Et je n'arrive pas à comprendre comment ce film n'a pas pu rencontrer son public. Pourquoi a-t-il reçu autant de critiques négatives et pourquoi est-il resté dans l'indifférence ? Alors qu'il avait tout pour réussir. Tout pour tirer son épingle du jeu et surtout redorer le statut des adaptations de bande dessinée au cinéma. La bande dessinée est souvent considérée comme le 9ème art, qui répond à des codes spécifiques à lui-même, entre le côté graphique et narratif. Passer d'un art à un autre, c'est changer ses codes, pour les adapter afin qu'ils puissent au mieux retranscrire les idées existantes. En France, il y a eu de nombreuses tentatives, mais elles ont une mauvaise réputation. L'une des rares exceptions et qui fait aujourd'hui l'unanimité, c'est Asteax Mission Cléopâtre. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Même si ce mouvement attire le public, il est rare de le voir enthousiaste au niveau des critiques. Les raisons sont multiples entre un changement de direction, un auteur dépossédé de son oeuvre et un format pas du tout adapté. Les adaptations de bande dessinée représentent toujours un gros risque. Parce que c'est très difficile de pouvoir résumer une bande dessinée qui se veut purement comique avec une page égale un gag, en un film d'une heure trente par exemple. Mais certaines possèdent un fil rouge ou un univers plus riche qui peuvent être exploités dans un format plus long, et donc au cinéma. C'est pour ça d'ailleurs que j'attends toujours de mon côté l'adaptation de Blake et Mortimer. Face à ce phénomène, la réputation de certaines oeuvres en pâtissent. Mais pour contrer ces initiatives, parfois purement pécuniaires, il y a des auteurs qui se chargent eux-mêmes de l'adaptation de leur bande dessinée. On pense notamment à Enki Bilal, à Pascal Rabaté, et aujourd'hui à Julien Nile. La base, moi, le cinéma c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Mais avant de faire de la bande dessinée, c'est toujours un truc que j'avais en tâche de fond, une envie et tout ça. J'ai fait de la bande dessinée, ça a bien marché, etc. Et un producteur est venu me voir pour me proposer de faire une adaptation au cinéma de ma bande dessinée. Donc ce que je lui ai proposé, c'était de le réaliser moi-même. Il s'appelle Harold Valentin, et il s'est associé avec Bruno Lévy. Ils ont eu un énorme courage de me faire confiance pour que je fasse moi-même cette adaptation. C'est en 2004 que Julien Nile se fait connaître avec sa première oeuvre, Lou, journal infime. Autour de 8 tomes formant la première saison, il dépeint la vie colorée, et pas vraiment évidente, d'une jeune fille de 12 ans. Ses mésaventures au collège, son rapport avec les garçons et la complicité qu'elle entretient avec sa mère, forment un cosmos assez unique et plutôt rafraîchissant dans l'univers de la BD. En 2009, l'adaptation aux séries animées voit le jour. Julien Nile en est le directeur artistique, mais, à confirmer, n'aurait pas eu un énorme droit de regard sur la portée et la production de la série. Pour rattraper cela et toujours intéressé par le 7e art, Julien Nile se lance dans l'écriture et dans la réalisation du film, adapté de son oeuvre. Donc on ne pourra jamais reprocher au film de dénaturer l'oeuvre originale, vu que c'est l'auteur lui-même qui l'adapte. Par chance, il a eu carte blanche, et a pu exploiter autant qu'il le voulait son univers et ses envies. Cependant, confronté à la difficulté du processus transitoire entre deux oeuvres, Julien Nile fait des sacrifices pour se rapprocher un maximum de l'ambiance de l'oeuvre et des personnages, pour concocter une oeuvre d'une heure quarante. Le film sort en octobre 2014, et malgré de retours publics plutôt positifs, il se fait déchirer par la critique, et devient un flop au box-office. Un destin complètement injuste, parce que Loup Journal Infime est un film qui fait du bien, que ce soit pour le paysage du cinéma français, mais aussi pour les spectateurs. Dans une ville inconnue aux attraits fabuleux, vit une jeune fille se nommant Loup. A la fois imaginative, rêveuse et espiègle, elle cohabite avec sa mère, qui malgré son côté maussade et paresseuse, forment un foyer chaleureux et chatoyant, avec ses couleurs vives, ses nombreuses créations étranges et ses collections de vieux objets. Focalisée sur le bien-être de sa mère et sur le garçon qu'elle aime, Loup vivra de nombreux tumultes, et essaiera tant bien que mal à parvenir à ce que tout fonctionne. Le film retrace le parcours de Loup dans l'adolescence, avec ses rencontres, ses attentes, ses moments de bonheur et d'insouciance, mais également ses désillusions. D'ailleurs, cette histoire, pour le moins simple et niaise, se dévoile quelques ingrédients cachés, pour permettre au film de dépasser son statut de simple adaptation. Julien Niel respecte son oeuvre et les codes scématographiques, pour l'emmener vers une autre direction. Loup est un film d'image. Je dirais même un film de technicien. Ce n'est pas péjoratif, surtout que ça ne délaisse pas son scénario, car la technique va justement accompagner la narration pour former un tout cohérent et rafraîchissant. On avait pu le voir avec Zack Snyder, qui était fortement influencé par l'art graphique des comics et des storyboards. Et on retrouve cette même sensation. La direction artistique et la réalisation ont une touche bande dessinée dans l'image, que ce soit dans sa lumière, sa composition, ses couleurs, ses décors, ses costumes. Chaque département a su exploiter tout leur potentiel pour retranscrire un univers complètement en dehors du temps. Regardez ce travail, le sac de loup, ses costumes bariolés, l'appartement à la décoration Big Eye. Même les perruques ont demandé un soin particulier pour les acteurs. Le film est une vitrine à la création artistique, et on peut comprendre plein les yeux. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime ce film. Personnellement, je peux être très réceptif à une oeuvre quand on me la montre bien. Le fond guide l'oeuvre, mais la forme est souvent délaissée. Alors qu'ici, elle retranscrit au mieux à la fois l'univers de loup, mais également le propos du film. Moi c'est vraiment le meilleur souvenir, surtout de l'ensemble de ces trois ans, c'était la période du tournage. Il y avait une super ambiance, on avait vraiment réussi à créer... Ça a été tourné en studio à Brice-sur-Marne, et un petit cocon dans lequel... que ce soit avec les artistes, les techniciens, les comédiens, tout ça. Un truc super agréable, on était entre nous dans notre petit truc, et on jouait dans notre boîte à jouets. C'était vraiment ça. A une époque où on privilégie le scénario et le comique dans ce type d'adaptation, avoir une direction artistique aussi riche fait du bien. Le but de Julian Neill et de son équipe était de nous plonger dans un monde imaginaire et irréel. Cela se présente comme un mélange entre le néon-futuriste à la Blade Runner, la culture pop rétro, colorée et japonaise, mais également par les univers de Jacques Tati, de Michel Gondry et Quentin Dupieux. Un melting pot des genres et des cultures qui offrent une dimension unique au film. Résumé en deux scènes. La première, la malle de la honte. Métaphorique dans la BD, elle devient un mini cosmos extérieur, rempli de coussins et de peluches. Un lieu apaisant et calme, pour extérioriser ses émotions fortes. La deuxième, c'est l'exaltation de l'esprit créatif de la mère avec Sidéra. La séquence animée est digne des meilleurs animés japonais, et même plus proche de nous avec Last Man. Regardez cette série, bordel ! Elle montre que la mère s'épanouit pleinement grâce à sa passion et à son imagination. Des séquences animées intenses qui donnent clairement envie d'avoir une série plus longue. Pour revenir de manière plus précise sur la photographie, ce qui en ressort, c'est sa maîtrise. On ressent comme on a dit l'influence de la BD, dans son respect des perspectives, sur la règle des tiers et de la symétrie, ou encore sur sa profondeur de champ. La petite ville dont le nom n'est même pas cité, où aucun repère spatial n'est donné, recorge de petites trouvailles visuelles. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la séquence dans le lycée. Seul décor réel utilisé, car les autres ont été faits en studio, la couleur grise prédomine. Le lycée n'est pas l'endroit favori de Lou et de ses amis. Malgré cette cassure en termes de couleur et pour montrer son mal-être, Pierre Millon use les perspectives de la courbe focale pour isoler ses personnages et garder la dynamique de monde à part. Mais dans un lycée, les personnages sont en dehors du temps. Une photographie peu conventionnelle et audacieuse qui montre à quel point Pierre Millon a pu s'amuser avec la caméra. Là où le film réussit également, c'est sur l'atmosphère musicale. Il n'est pas question de faire une comédie qui va à mille à l'heure avec des musiques drôles et dynamiques. Tout est une question d'ambiance et de décalque des sentiments. La musique est douce, inspirante, mélodieuse. Elle contribue à cette tendresse que veut partager le réalisateur. Quand on voit le film et toutes ses ficelles, on sent clairement que le tournage a dû être une expérience folle, où l'atmosphère chaleureuse a dépeint sur tous les membres de l'équipe. Et d'après mes sources, l'ambiance sur le plateau était d'une bienveillance rarement égalée. Ouais. Ça se sent, ça fait du bien et c'est aspirant. La passion était présente. Sur tous les plans techniques, l'outjourna la film est rafraîchissant pour le cinéma français. C'est une ode à la créativité et à l'imaginaire, où chacun d'entre nous peut s'identifier. Julian Hill maîtrise son sujet et son univers pour apporter une immersion totale. On me dit souvent que je suis trop bon public et parfois assez naïf quant à la qualité de certaines oeuvres. Mais aujourd'hui, je veux défendre ces films qui me sont chers. Mais ils ne sont pas dénués de défauts. Au premier abord, Lou manque une certaine dynamique rythmique. On sent clairement que le film est divisé en deux et son histoire reste assez niaise. Mais jamais elle ne sera simpliste ou dénuée de sens. Ce film parle à l'adolescent qui sommeille en nous, en montrant ses bons et ses mauvais côtés, sans jamais tomber dans l'exagération narrative. Enfin, sauf pour la danse de la joie. Et encore, cette scène est logique. Ils traduisent physiquement les émotions qu'ils ressentent à cette période de l'histoire. Le bonheur est à son paroxysme. On a tous fait une danse de la joie après un succès. Et ici, pour garder une dose déjantée, elle s'incarne par une danse orientale, parsemée de petites bulles. Je me rends compte que j'adore chaque élément de ce film. Même s'il condense les 4 premiers tomes de Lou, le film reste très fidèle au support d'origine sur ses personnages attachants, son univers qui baigne dans une profonde tendresse, et ses thématiques emplies d'empathie. Ce film procure un sentiment de joie. Et on en a vraiment besoin aujourd'hui. Malgré ses frasques fantaisistes, Lou parle de la solitude, des troubles de l'enfance, de la timidité, mais surtout de la responsabilité des parents. La relation fusionnelle qu'entretiennent la mère et sa fille est lourde de sens. Malgré les difficultés et les obstacles, le bonheur est atteignable, et prendre la vie du bon côté ne fait jamais de mal. C'est par leur imagination et leur goût pour l'art que cette famille s'épanouira. Mais ce n'est pas là où le film brille selon moi. Mais j'y reviendrai en temps voulu. Lou montre la vie de sa protagoniste à travers des étapes importantes de sa vie, qui ne sait plus où donner de la tête tellement elle est excentrique et rêveuse. Mais jamais il ne sera fait mention d'un retour sur la terre ferme, mais justement d'assumer ce côté un peu lunaire, car c'est ce qui fait notre personnalité. Il faut écouter l'enfant qui est en nous, ne pas l'écarter, sinon la vie sera amorose, comme le montre si bien la grand-mère. Bon, ça me permet de faire la transition sur les acteurs. Même s'ils sont tous très bien choisis, il y a quelques fausses notes, surtout chez les enfants. Chose acceptée en bande dessinée et pas forcément au cinéma, ce sont les dialogues. Leur précision et leur lyrisme sont assez difficiles à transmettre pour des jeunes acteurs. Ils sont très bien écrits, mais de la part d'enfants, cela fait un décalage un peu désagréable. On ressent un côté trop adulte, assez artificiel dans leur diction par moments. Après, c'est loin d'être facile, vu que Lola Aseron, qui incarne parfaitement Lou, porte tout le film en tant que narratrice. On est plus à même de ressentir les fausses notes. Malgré le côté un peu stéréotypé des personnages, ils restent tous attachants à leur manière. On ressent clairement qu'ils vivent dans un autre monde. Une mensonge spéciale à Lily Taïeb, qui incarne une Marie-Emmanuel à la perfection. Elle joue à fond la gothique rebelle cliché, pour devenir, mais juste hilarante. On a justement reproché à l'oeuvre que les personnages étaient caricatureux et clichés. Je ne l'ai pas ressenti comme ça, et ce n'est pas parce que c'est cliché que c'est mauvais, loin de là. Un cliché bien utilisé devient un élément narratif efficace. Pour le coup, ici, ça fonctionne. Surtout que j'ai vraiment ressenti que les acteurs se sont amusés, et qu'ils ont apprécié ce tournage. L'alchimie se ressent entre Ludivine Sagné et Ken Kojandi. Les enfants s'éclatent, en particulier dans la séquence du laser tag, qui va être centrale dans mon analyse. Rien. Un vide. Un manque. Ce n'est pas normal. Lou a tout ce qu'elle souhaite. Son entourage est heureux. Alors pourquoi avec Tristan, ça ne marche pas ? On touche à mon sens le message le plus fort du film. Lou a une imagination débordante. Plongée dans ses rêveries, elle essaie de tout calculer, d'anticiper chacune de ses idées pour qu'elle puisse parvenir à sa quête du bien-être. Folle amoureuse de Tristan, jusqu'à surveiller ses moindres faits et gestes, elle se lancera dans la conquête de son cœur. Mais après l'avoir embrassée, Lou ne ressent rien. Elle ne comprend pas. À force d'imaginer, à souhaiter, à calculer, et surtout à trop attendre des événements, on est forcément déçus. Lou a idéalisé sa relation avec Tristan. Elle n'a pas ressenti ce qu'elle aurait dû ressentir. Peut-être que je me trône d'interprétation, mais à mon sens, Julien Niel souhaite montrer qu'il faut lâcher prise, qu'il faut se laisser porter par la vie pour pouvoir pleinement en profiter. On ne peut se sentir bien si on se prend trop la tête, si on a trop d'attente. Cela entraîne des désillusions inattendues. Mais ce n'est pas un échec pour autant, c'est un tremplin. En s'épanouissant seule, en se laissant guider par ses passions, et en ne cherchant plus à tout contrôler, Lou se laisse porter et assouit ses désirs. Elle attend le moment où elle sera prête, pour pleinement vivre sa relation avec Tristan. Je trouve ce message très symbolique, très important pour les enfants comme pour les adultes. Il faut savoir se laisser porter par la vie, et voguer à l'aveugle comme un nuage dans le ciel. Le chemin peut être long, mais il vaut la chandelle. La quête du bonheur est possible. Entre ses inventivités artistiques, ses acteurs attachants et ses messages encourageants, Lou journal infime invite à la bienveillance et à l'épanouissement personnel. Il faut savoir s'écouter pour prendre conscience de nos besoins. Lou est une bulle d'air frais, qui a été un échec. C'est un premier film. Julien Neill a toujours voulu faire du cinéma, et comme on l'a dit, il a presque eu carte blanche. C'est normal qu'il y ait des défauts. On les a mentionnés avant, entre un rythme assez binaire, une direction d'acteur parfois légère, et un scénario plutôt simple avec des facilités. Personnellement, j'aurais aimé que le film se lâche encore plus sur le fond, et assume clairement ses parties prises narratifs. Par exemple, la dispute entre la mère et la grand-mère aurait pu éclater davantage. Une dispute assez dure qui aurait pu donner une dimension beaucoup plus grave au film, et accentuer les enjeux. Ou encore le parti pris de la fin, où Lou réalise qu'elle n'a rien senti avec Tristan. Conclure le film là-dessus, ou soit une autre plus triste, aurait été vraiment audacieux. On aurait pu avoir une fin à la Amazing Spider-Man, où les deux protagonistes se séparent avec une lueur d'espoir de retrouvailles. Pourquoi pas ? Le film aurait d'ailleurs pu suivre encore plus la bande dessinée avec cette fin, vu que Tristan et Lou sont des âmes sœurs, mais n'arrivent jamais à s'unir ensemble. Malgré tout, ça n'enlève pas les qualités du film. Alors pourquoi cet échec ? La campagne publicitaire a mis un étau sur la nire du film. Vendu presque comme une copie de LOL, alors que les deux n'ont strictement rien à voir. Ça a pu rebuter le public, qui d'ailleurs reste assez hermétique à la nouveauté. La direction artistique bariolée et complètement intentionnelle a pu également être un frein. Si on n'adhère pas à cette patte, c'est difficile de rester attentif tout du long. Et puis, la campagne publicitaire a l'air d'avoir vendu le film pour les plus jeunes et pour le premier public des lecteurs, sur les mauvaises plateformes. Sauf qu'ils ont grandi avec Lou, qui était une fille vivant pleinement son adolescence. Elle n'avait plus 11 ans. Le film ne s'adresse pas seulement à cette tranche d'âge, mais à toutes les générations confondues. Il n'est pas sorti à la bonne période également. Le 8 octobre 2014 sortait le même jour deux mastodontes. Mommy de Xavier Dolan, traitant de manière dramatique la même problématique des familles monoparentales, et surtout Gone Girl de Fincher. Il aurait pu survivre les autres semaines, mais face au reste des sorties du mois d'octobre, et avec une campagne publicitaire pas vraiment raccord et pas suffisante, le film n'avait aucune chance. Il n'était pas assez bunkable, il n'avait pas de grosses têtes d'affiches pour attirer les gens en salle. Il est sorti au mauvais moment. Lou fait partie de ses films méconnus et sous-estimés. Sa sortie, apparemment par hasard sur Netflix en mai, devrait lui donner un second souffle. Mais 6 ans après, Lou reste une pépite cachée. Il a pourtant vécu un parcours de rêve, avec des producteurs confiants qui ont laissé Julien Neal partager sa créativité dans un art nouveau pour lui. L'aventure partait sur des bases solides, mais le public est parfois cruel. A peine 140 000 entrées au box-office. Il est crucial de soutenir ce genre de propositions, surtout au vu du contexte actuel où les salles meurent à petit feu. Les films indépendants et au budget plus minime ont besoin de nous, car ils nous apportent de la nouveauté et un vent de fraîcheur. Cela fait 6 ans que le film est sorti. Aucun projet de suite n'est prévu. On peut y voir de l'amertume pour les fans du film, voire même pour l'équipe, mais sous un certain degré, on peut y voir une sorte d'accomplissement. L'équipe, le réalisateur, l'actrice principale et les autres acteurs ont accompli ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont réussi cette tâche complexe, ont rendu l'honneur à l'œuvre originale, de la plus belle des manières. Ils sont heureux d'avoir pu avoir cette chance. Alors il est temps qu'on leur rende la pareille. Lou a besoin d'une seconde chance pour la voir grandir et vadrouiller dans le monde. Elle mérite sa place dans nos cœurs et mérite un nouveau regard. Regardez ce film et n'oubliez pas, aimez les films que vous aimez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...